Bonjour Franck. Bonjour, bonjour à tous. Tu es le créateur de l'Espace du Songe. Peux-tu nous parler du dernier support pédagogique en ligne que tu as créé ? Oui, bien sûr. Alors en fait, je vous ai parlé dans une vidéo antérieure de cette histoire de l'origine en fait des grandes méthodes qui viennent de Stanislaski en l'occurrence et bien entendu où va sortir de l'école de Stanislaski M. Djerzy Grotowski, voilà, l'acteur studio ne viendra que bien après. Il n'en sera que la conséquence. Ce n'est pas du tout une école originelle. Voilà, contrairement à ce que beaucoup, par manque de connaissances historiques, peuvent croire de façon comme ça au premier degré. Et donc effectivement, ce premier support pédagogique que nous avons tourné dernièrement concerne très précisément la méthode organique et corporelle de Djerzy Grotowski. Voilà, puisque comme je le dis donc dans cette vidéo antérieure, finalement on s'aperçoit que c'est Grotowski qui détient véritablement les clés d'une méthode pragmatique, efficace, qui n'embête plus dès le départ l'acteur ou le comédien avec toutes ces énigmes psychologiques et émotionnelles concernant l'étude du personnage, mais qui au contraire donc va directement aller dans la corporalité du personnage, c'est-à-dire qu'avant de créer sa psychologie ou d'aller chercher par mémoire sensorielle ses émotions, on va d'abord mettre en place sa structure physique et corporelle segment par segment. Et ensuite, cette structure construite très minutieusement va donc induire physiquement une nouvelle façon d'être, donc d'autres émotions, d'autres intentions, d'autres façons de porter le regard, d'autres façons de ressentir, d'appréhender les choses, son environnement, les autres personnages qui nous entourent par cette nouvelle création et disposition physique. Voilà. Et en fait, cette méthode est extrêmement ultra importante car elle permet de débloquer tous les acteurs ou tous les comédiens qui d'un seul coup se trouvent enlisés dans un fatras de déductions psychologiques quand ils parviennent à les faire, d'échafaudage émotionnel avec des partitions émotionnelles qui commencent à parfois se trouver un peu en manque de logique et au lieu de provoquer une désinhibition, une désinhibition de l'acteur qui doit exploser sans se regarder, qui doit être libre, qui doit vivre ce qu'il incarne, a tendance à le renfermer dans un aspect d'un seul coup beaucoup trop cérébral parce qu'on a tout passé par la tête au lieu de le faire passer par le corps si je schématise rapidement. Donc cette méthode est très complexe également même si Djerzi Grotowski voulait simplifier les choses en passant par le corporel, dès lors où évidemment il commence dans son laboratoire à Broklo en Pologne à mettre ça en place, il écrit ses ouvrages, il est avec ses élèves, c'est un laboratoire, il étudie toutes les phases du mécanisme organique, physique, etc. de cette création corporelle et au bout du compte on trouve différents éléments de la méthode de Grotowski à droite à gauche avec ses bouquins bien entendu, mais c'est souvent très difficile d'arriver à en faire la synthèse et surtout de savoir par quel bout commencer pour bien utiliser cette méthode dans toute sa splendeur et sa profondeur en réalité. Donc l'objectif avec ce tournage, ce film pédagogique interactif qui dure 2h10, eh bien c'était de vous offrir la traduction de la méthode. C'est-à-dire que pour ma part j'ai eu la chance au travers du travail de Luc Fritsch qui a travaillé au laboratoire de Grotowski en Pologne d'avoir la transmission de cette méthode et effectivement si on ne nous transmet pas à un moment ou à un autre la méthode, on est dans l'incapacité de l'utiliser uniquement par les livres ou quelques vidéos qu'on peut trouver à droite à gauche, c'est très compliqué. Donc ayant eu cette chance, je voulais donc transposer évidemment ces connaissances vers vous en vous disant voilà, là entre guillemets, vous ne prenez plus la tête, vous avez la vidéo interactive de 2h10 et vous allez aller de l'étape 1 à l'étape 16, il y a 16 étapes et vous allez apprendre à construire le corps de votre personnage, avant tout le corps, le corps avec la respiration, la concentration et cela va vous induire les émotions et la psychologie du personnage. Donc c'est fondamental, ça débloque des centaines, des milliers d'acteurs, d'actrices, de comédiens, de comédiennes qui sont empêtrés avec les méthodes de Stanislavski et également qui sont les mêmes en réalité en un peu plus évanescent de l'acteur studio mais où on est dans un manque de concret, de pragmatisme. Là on retrouve ce pragmatisme avec une méthode où l'on part de l'étape 1 pour arriver à la dernière étape, il faut bien obéir aux contraintes et on arrive au résultat d'une façon absolument remarquable. Bien entendu, c'est un petit peu plus... c'est moins confortable que d'aller à une terrasse de café avec un petit café en disant oui je vais réfléchir à mon personnage parce que sa psychologie, ses émotions, ceci, cela. Là il n'y a rien de tout ça, il faut se retrouver dans une salle, dans un espace et on va travailler physiquement, physiquement, beaucoup, il y a beaucoup de jeux, de marge, de travail corporel à faire donc ça devient un petit peu plus sportif entre guillemets mais enfin, l'acteur est avant tout physique et corporel donc ça demande ce travail qui va se faire petit à petit tous les jours, un certain nombre d'heures par jour pour obtenir la bonne construction corporelle du personnage et encore une fois que l'on pourra faire varier avec une technique très simple en jouant sur les segmentations corporelles donc voilà, en plus on aura là à loisir la possibilité de se dire je le sculpte comme ça ou je le sculpte plutôt comme ça ou encore plutôt comme ça et ça c'est tout ça sans avoir besoin du cerveau voilà, donc on se dégage complètement du cérébral donc on débloque tout ce qui va être au bout d'un moment une entrave au fonctionnement corporel et à l'instinct, à l'inconscient et à son imaginaire qui va passer avant tout par le corps et où à partir de là on finit avec l'exercice par ressentir de nouvelles émotions de nouvelles sensations de nouvelles façons de regarder son partenaire parce qu'on commence à devenir quelqu'un d'autre etc. et c'est fabuleux et il n'y a plus rien de cérébral à partir de là voilà encore une fois je vous invite à vous diriger vers le site de l'espace du songe espacedusonge.com vous allez voir le titre de ce film qui s'appelle Désinhibition, désinhibition sur scène parce que c'est à partir de cette liberté obtenue que l'on parvient vraiment à cette liberté à cette désinhibition où tout nous devient permis et là vous avez accès à la méthode vous pourrez l'utiliser chez vous dans votre salle de répétition avec vos partenaires à n'importe quel moment dès lors où vous vous en donnez l'accès pour commencer à travailler étape par étape sur votre construction corporelle et bien entendu avec cela vous avez un accompagnement gratuit en coaching en visio conférence pour que je puisse vous donner de plus amples informations pour savoir comment encore plus profondément bien utiliser la méthode et vraiment en retirer le maximum évidemment de potentiel et de résultats voilà et bien entendu sur le site de l'espace du songe toujours la page Facebook la chaîne YouTube de nouvelles vidéos arrivent de nouvelles créations de la part de l'espace du songe aussi et aussi pour vous des mises en relation que l'on peut vous faire artistiquement parlant avec des metteurs en scène des réalisateurs etc et il n'y a pas que la partie pédagogique il y a aussi ensuite toujours cette fameuse continuité impérative sans quoi il n'y a pas vraiment de travail abouti qui est de vous retrouver confronté face à un public et face au comité artistique voilà pour de plus amples informations contactez-nous sur le site dans l'onglet contact et à partir de là vous m'aurez vous pourrez m'avoir en direct en visio via Skype Messenger ou d'autres supports de visioconférence pour en discuter plus particulièrement et surtout au cas par cas car on fait toujours tout pour s'adapter à vos demandes bien entendu merci à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021